Il aura fallu en arriver là. Une pétition signée par près de 6000 personnes et une manifestation devant le magasin où travaillait jusqu'en juillet encore Stéphanie pour que la direction réintègre cette caissière accusée de manipulation frauduleuse volontaire. En cause, une boîte de sauce tomate d'une valeur de 85 centimes qu'une cliente a dérobée sans que l'hôtesse de caisse ne s'en rende compte. Une faute lourde pour la direction qui justifiait à ses yeux le licenciement de cette mère de famille. Stéphanie est hôtesse de caisse. C'est une mère de famille de trois enfants qui se retrouve dans la précarité totale avec 500 euros pour nourrir elle-même et ses trois enfants, donc quatre bouches. Et donc on est contre cette injustice sociale qui pénalise toute une famille qui met en péril la vie sociale de plusieurs êtres humains. Au motif d'éléments nouveaux dans le dossier, la direction du groupe Auchan a décidé mardi de réintégrer Stéphanie dans un autre magasin de la région. Un premier pas pour Samuel Méguince qui n'en démore pas pour autant. Selon lui, la lutte doit aller beaucoup plus loin. Ce qu'on veut, c'est une fois la réintégration de Stéphanie, c'est que les conditions de travail changent dans ce magasin. Parce que la CGT est très présente dans ce magasin, ce n'est pas pour rien, c'est parce que les conditions de travail sont très dures. Il faut qu'il y ait de l'embauche. Il reçoit de l'argent de l'État, des collectivités publiques. Il faut qu'il y ait de l'embauche pour les jeunes de Tourcoing qui sont en chômage. Et il faut respecter notre CGT, il faut respecter son représentant syndical, et il faut même augmenter les salaires, puisqu'on est ici dans un magasin qui n'a pas le même salaire que dans tous les autres champs de France, puisque c'est une expérience. Ce sont des cobayes. Et pourquoi c'est des cobayes ? Parce qu'on est dans un centre-ville et que c'est un magasin pour les Turquenois. Et les Turquenois, c'est un Turquenois sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors ils se disent quoi ? On a affaire à une clientèle de clénaux ? On peut leur servir n'importe quoi ? On peut avoir un salarié pour trois raisons ? On n'a rien à foutre, c'est le bordel ! De toute façon, on gagne. On gagne toujours. Mais qui est-ce qui perd ? C'est les salariés et c'est tous les Turquenois, c'est tous les travailleurs. Un défi à Tourcoing. L'union locale CGT de la ville est en effet menacée de perdre ses locaux face à l'augmentation des loyers demandés par la municipalité en place.